Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séquence consacrée au contingent annuel des heures supplémentaires. Attention, on est sur une séquence assez technique. Le contingent, ça ne s'improvise pas ou ça ne se déduit pas d'un régime juridique particulier. Il faut vraiment s'accrocher pour comprendre la logique technique de ce système du contingent annuel des heures supplémentaires. De quoi va-t-on parler à l'occasion de cette séance ? C'est bien des modalités de calcul du contingent, des limites du contingent et du dépassement éventuel du contingement et des contreparties éventuellement que cela octroie aux salariés. Commençons bien sûr par notre cas pratique. Il s'agit cette fois-ci du compagnon de Rosa, Tobias, qui est technicien dans une entreprise agroalimentaire. C'est elle qui me l'a dit, même si je ne l'ai pas marqué, de 350 salariés. Depuis le début de l'année, Tobias a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui lui ont toutes été rémunérées et majorées. Là encore, rubis sur ongles. Dans son entreprise, Tobias nous a annoncé qu'il y a un accord collectif qui limite le contingent annuel des heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié. Et donc Rosa, qui veille au grain et accessoirement à la santé de son ami Tobias, a fait les comptes. Depuis le début de l'année, Tobias a fait 158 heures supplémentaires, donc il dépasse le contingent conventionnel applicable dans son entreprise. Est-ce bien normal ? Vous demande Rosa. Voyons si c'est normal. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le contingent annuel des heures supplémentaires ? C'est une technique juridique qui correspond en fait à un volume des heures supplémentaires effectuées par année civile et par salarié. C'est une espèce de compte dans lequel on va additionner semaine après semaine toutes les heures supplémentaires faites par un salarié depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année. Ce volume est fixé par accord collectif. A défaut d'accord collectif, c'est un décret qui nous donne le volume du contingent annuel qui est actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié. Attention, précision, ce contingent ne concerne ni les cadres dirigeants, ni les salariés en forfait en heure ou en jour, pour lesquels on ne compte pas le temps de travail en heure, donc du coup, effectivement, le contingent ne les concerne pas. Alors, un mot sur le contingent conventionnel. En principe, donc, c'est une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou par défaut, une convention ou un accord de branche, qui donc nous donne le volume du contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectués par les salariés. Ce contingent, attention, conventionnel, peut être inférieur ou supérieur au nombre d'heures prévues par décret. Autrement dit, dans l'histoire de Tobias, dans son entreprise, on a un contingent conventionnel qui est de 130 heures, donc moins important que ce que dit le Code du travail, donc plus favorable. Mais ce contingent peut aussi être prévu conventionnellement sur un volume bien plus élevé que les 220 heures prévues par le Code du travail. On peut avoir, par exemple, conventionnellement, un contingent annuel des heures supplémentaires de 250 heures, voire plus le cas échéant. Quelles sont les modalités de fonctionnement de ce contingent ? Eh bien, comme je vous le disais, toutes les heures supplémentaires effectuées s'additionnent semaine après semaine sur ce contingent, sauf, attention, on ne peut jamais faire simple en droit du travail, vous le savez, sauf s'il s'agit d'heures effectuées pour certains travaux urgents liés à la sécurité, s'il s'agit d'heures compensées, donc d'heures supplémentaires qui sont remplacées par un repos compensateur équivalent, le fameux RCE qu'on a vu sur une séance précédente, et sauf heures effectuées dans le cadre d'une convention de forfait annuelle en heures. Mais bon, comme je vous disais que pour les conventions de forfait, on n'est pas concerné, effectivement, ça rejoint les diapos précédents. Donc, toutes les heures sont effectuées, sont additionnées, sauf celles-là. Alors, la limite du contingent, conventionnelle ou réglementaire, peut-elle être dépassée ? Oui, absolument, cette limite peut être dépassée. On n'est pas sur une durée, comment dirais-je, une limite impérative. On est sur une limite qui permet de déterminer, en fait, un avantage supplémentaire qui sera octroyé aux salariés, si elle est dépassée. Mais tant qu'elle n'est pas dépassée, il n'y a rien de plus pour le salarié. Sinon, le paiement, bien sûr, et les majorations de ses heures. Si cette limite est dépassée, elle ouvre droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Donc, cette limite peut être parfaitement dépassée. Attention, parce que l'employeur doit prendre l'avis préalable du CE ou à défaut des DP, s'il y en a, bien sûr, dans l'entreprise. Le salarié doit être d'accord pour travailler au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires. Et cette contrepartie, le cas échéant, alors elle doit être prévue au niveau des accords collectifs ou alors par le Code du travail, s'il n'y a pas d'accord collectif. Et elle correspond à 50% des heures effectuées au-delà du volume de contingent si on est dans une entreprise de 1 à 20 salariés, ou bien 100% de 16 heures lorsqu'on est dans une entreprise de plus de 20 salariés. Autrement dit, si j'ai fait un grand nombre d'heures supplémentaires dans l'année et que le contingent qui s'applique à mon entreprise est de 220 heures, s'il se trouve que j'ai fait, mettons, 225 heures en tout supplémentaires dans l'année, les 5 heures qui dépassent me seront bien sûr rémunérées avec les majorations normales. Mais ces 5 heures-là vont me permettre d'avoir droit à une contrepartie en repos, c'est-à-dire à un temps de repos qui va correspondre à, si mon entreprise a 38 salariés, qui va correspondre à 100% de ces 5 heures. Donc 5 heures effectuées au-delà du contingent égale 5 heures de récupération en temps de repos si l'entreprise a plus de 20 salariés, vous avez tout compris. Quelles sont les modalités de prise de ces contreparties en repos ? Eh bien, ce sont les accords collectifs, une fois de plus, qui doivent définir les modalités de prise. Si on n'a rien de prévu dans les accords, le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée. Le salarié devra faire sa demande à l'employeur une semaine à l'avance et l'employeur devra lui répondre dans les 7 jours suivant la demande et pourra, le cas échéant, reporter le repos s'il y a des impératifs dans l'entreprise qui font qu'il ne peut pas l'autoriser à prendre le repos au moment qu'il souhaite et après consultation des DP. Sachant que, bien sûr, dans ce cas-là, l'employeur devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos et dans le délai de deux mois. Quelles sont, pour finir, les obligations de l'employeur en matière de gestion de ce contingent annuel des heures supplémentaires ? Eh bien, l'employeur doit informer le salarié du nombre d'heures acquises au titre de cette fameuse contrepartie obligatoire en repos au moyen d'un document annexé au bulletin de paye ou alors ça peut être aussi parfois sur la feuille de paye elle-même et parfois des logiciels qui vous permettent d'intégrer une ligne sur justement cette fameuse contrepartie en repos. Et dès lors que le crédit du salarié au titre de cette contrepartie d'heures atteint 7 heures, le document fourni au salarié lui signale que son droit à repos est atteint et qu'il doit les prendre dans le délai de deux mois. Voilà donc pour les obligations de l'employeur. Revenons, si vous le voulez bien, au cas de Tobias et je vous laisse 3-4 secondes pour réfléchir. Dans l'usine de Tobias, on a 350 salariés, un accord collectif qui limite le contingent à 130 heures et il se trouve que Tobias a fait 158 heures supplémentaires depuis le début de l'année. Alors, dites-moi, qu'en pensez-vous que de quoi doit dire Rosa à son ami Tobias ? Alors, 5 secondes sont passées, vous avez tous la réponse. Tobias a fait 158 heures, soit 28 heures de plus que le contingent conventionnel qui s'applique dans son entreprise. Ce n'est absolument pas illégal. Il faut donc, bien sûr, rassurer Rosa sur ce point. L'employeur peut parfaitement demander à Tobias de faire des heures au-delà du contingent. Alors, Tobias aurait pu refuser, bien sûr, mais si Tobias les a faites, ces heures, bien sûr, devront lui être rémunérées avec les majorations correspondantes, conventionnelles s'il y a lieu, ou bien celles prévues par le Code du travail. Et une contrepartie de 100 % des heures effectuées, donc au-delà de 130 heures, devra lui être versée, c'est-à-dire en principe, sauf accord qui prévoirait autre chose, sauf l'équivalent de 4 jours de 7 heures de repos au titre de cette contrepartie obligatoire en repos. Voilà, bravo pour cette bonne réponse que vous avez certainement pu donner, ou que vous auriez certainement pu donner à Rosa. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette séance sur le contingent, et je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite de nos aventures.